Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous êtes allé au cinéma. Voici votre rendez-vous, un grand moment de cinéma. Cette semaine, nous allons parler de SMS, de Reunion, de Keeper of Lost Causes, de Double et Sins Maria. On va commencer par quelque chose de pas terrible, on va commencer par SMS. La nullité avait un nouveau nom et c'était SMS. Personnellement, je trouve que le film commençait bien. D'accord. C'est Balour à souhait. Les pauvres comédiens essayent de donner corps comme ils peuvent à des rôles mais qui sont tellement mal écrits que ça en est pathétique. C'est comme si on avait Casimir d'un côté et Juliette Binoche de l'autre. Donc la rencontre ne fonctionne pas vraiment. Nicolas, je te propose de partir directement en Suède à une réunion. Le film s'ouvre sur toute une grande séquence qui est cette réunion d'anciens camarades. Et elle débarque, tout le monde la regarde. Donc on a vraiment ce mouton noir qui débarque. C'est clairement mis en scène de cette manière-là. C'est assez intriguant quand même. Elle prend la parole, elle dit ce qu'elle a à dire. Évidemment, ça enclenche une série de débats, une série de réactions. C'est assez intéressant de voir jusqu'où ça monte et jusqu'où ça va. Puis là, soudainement, le film s'arrête et on passe à un tout autre registre. En fait, l'artiste a donc réalisé ce film et le montre à ses anciens condisciples en disant « Voilà, j'ai appris que vous ne m'aviez pas invité. Pourquoi ? » Et donc elle montre d'abord le film et puis elle suscite quelque part un débat derrière. Le problème, c'est que le débat derrière n'est pas un réel débat. Et donc moi, là, ça me pose question par rapport déjà à une forme d'égocentrisme. Je ne suis pas rentré dedans, je suis vraiment resté à distance. Elle ne remet jamais son jugement en cause. C'est toujours les autres qui sont mauvais. Mais le film m'a fait penser notamment à Involuntary ou à Touriste ou à un autre réalisateur suédois. Oui, moi je pensais que tu allais me dire que ça sentait bon la Suède. Mais non, ça commence à sentir bon au début du film. Mais en fait, justement, dans Involuntary, il y a cette dynamique de « Analysons le groupe » et la réaction de l'individu par rapport au groupe. « The Keeper of the Lost Coast » Nous avons commencé cette émission en parlant d'un téléfilm. Je pense qu'on continue. Nous partons alors au Danemark. Ah oui, mais là, c'est purement et simplement ça. On prend des réalisateurs d'une série, on prend l'acteur d'une autre, on les mixe. On prend surtout une série de romans qui a très bien fonctionné. Et en fait, on a l'impression d'avoir un pilote de série télé. Ça fonctionne correctement, mais ce n'est pas transcendant. Moi, je ne suis un peu ennuyé. Oui, mais tu avais même oublié que tu avais vu ce type. Nous allons partir maintenant en Angleterre pour vous parler d'un double. Alors, c'est un type qui est employé dans une entreprise. Et un jour, on lui annonce qu'il a un nouveau collègue. Et ce nouveau collègue, c'est son sosie complet. Sauf qu'il y en a un qui est un peu neuneu et fort timide. Et un autre qui est hyper excentrique. Ça fonctionne avec les femmes, etc. Et donc, voilà. Et c'est un film, je trouve, qui a une couleur. Il y a vraiment une couleur. Il y a une atmosphère aussi. L'atmosphère participe, en fait, à la narration. On est hors du temps. On est dans une sorte de monde parallèle. C'est une adaptation de Dostoyevsky. On rentre vraiment dedans. On découvre le premier protagoniste. On voit sa couardise. Il n'est pas neuneu. Il est même, au contraire, très, très intelligent. Mais il est tellement couard qu'il n'arrive jamais à imposer ses idées. Il va se les faire voler par son double. Maintenant, il y a aussi toute une grande ambiguïté sur le double, sur lui-même. C'est un film qui est très ouvert par rapport à savoir qui est qui exactement. Et il y a toute une intégration presque de ce qu'on peut avoir maintenant au niveau du chantage, à travers les médias. C'est-à-dire que les photographies, l'observation de l'autre devient potentiellement un objet de chantage aussi. Nous allons terminer cette émission par ton coup de cœur de cette semaine. Juliette Binoche dans Sils Maria. Figure-toi que j'étais assis dans un petit restaurant bruxellois cette semaine. Et sur les murs, il y avait des extraits de journaux. Et il y en avait un qui disait, notre journaliste, Olivier Assayas, il filme également. Et donc, il y avait un de ses premiers courts-métrages, je suppose, qui était montré. Eh bien, j'ai l'impression que ce garçon a bien grandi. Ah oui, mais il a été critique au cahier du cinéma. Il a quand même une bonne série de films derrière lui depuis les années 80. Ce qui est assez surprenant chez Assayas, c'est que de film en film, il se réinvente complètement. Il a en fait commencé à travailler sur un scénario de Téchiner, Rendez-vous, qui est le film qui a révélé Juliette Binoche. Donc, ils ont vraiment une histoire ensemble. Ici, c'est Juliette Binoche qui l'a contactée et qui lui a dit, est-ce qu'on ne travaillerait pas ensemble ? Est-ce que tu as le temps, l'envie, etc. Et donc, il a composé un film pour elle. C'est vraiment un portrait, un portrait de femme aussi, mais un portrait de société. Juliette Binoche a une assistante qui est jouée par Kristen Stewart. Kristen Stewart, qui est l'actrice de Twilight. Oui, et qui enfin, ici, révèle qu'elle est vraiment une très bonne actrice. On a un jeu de miroir sur qu'est-ce que c'était être actrice avant, qu'est-ce que c'est être actrice maintenant, surtout sur ce jeu de génération. C'est assez bluffant de voir comment Assayas parvient à le mettre en scène, mais parvient vraiment à transcender la réalité. La mise en scène est vraiment intelligente, avec justement des jeux de reflets, des jeux de surface, de coupures. Nous allons rester là pour cette semaine. N'hésitez pas à liker nos vidéos. Voilà, et aller au cinéma. Merci Nicolas. De rien, Emma.